bienvenue sur la chaîne des tutoriels de hanches crochets aujourd'hui un nouveau tuto qui vient d'un diagramme de pinterest les tutos ne portent pas de nom pour la seule raison que ce sont des diagrammes qui sont juste numérotés ceci est le tuto 166 voilà donc il n'y a pas de nom donc pour faire ce tutoriel qui est très très facile à réaliser nous allons monter une maille de 30 chaînettes que j'ai déjà préparé ici voyez et nous allons faire ici vous allez faire comme sur le motif ici que je viens d'effectuer on va faire regardez bien une maille en l'air comme et la comptez pas vous fait une maille ici et nous allons faire maintenant une maille serré ici à la deuxième ici maille serré et nous allons faire trois maille en l'air qui compte voyez pour une séparation des mailles de séparation et nous allons faire ceci nous allons sauter donc je regarde bien parce que c'est pas très facile à faire vous allez sauter deux mailles à la troisième vous allez faire une maille serré 3 maille en l'air vous sautez deux mailles à la troisième une maille serré jusqu'au bout donc on va faire donc la maille serré elle est faite 3 maille en l'air une deux à la troisième ici vous allez faire une maille serré une deux trois mailles en l'air oui alors attendez je vais vous mettre un peu plus de luminosité pour que vous puissiez bien voir le tutoriel parce que ce n'est pas voilà ce n'est pas facile sans avoir de la lumière vous allez faire ça tout le long donc trois mailles en l'air une deux à la troisième une maille serré nous allons faire ça tout le long durant et on se retrouve pour le deuxième rang avec ce coup ci un point motif très très facile à réaliser et ceci ça va être répété nous allons répéter voyez donc là quand on aura fait le point motif au troisième rang on fera le contraire dans les espaces vous ferez une maille serré trois mailles en l'air dans chaque espace des v vous ferez mailles serré voilà je vous montre encore une dernière fois vous sautez de maille à la troisième ici vous allez faire une maille serré et trois mailles en l'air et tout ça jusqu'au bout du rang je vous retrouve tout de suite pour la suite du deuxième rang voilà vous êtes arrivé au bout de votre tutoriel premier rang voyez le rang très facile à faire maintenant vous allez faire trois mailles en l'air vous tournez votre travail et on va travailler maintenant on va sauter ici les mailles voyez et on va faire dans les espaces là voyez dans les mailles serrées on va faire vous sautez les mailles en l'air et dans la maïs et les mailles serré pardon vous allez faire une bride voyez on va faire la première bride une maille en l'air et une bride dans les mêmes mailles voilà voyez vous allez faire les v un genre de v et vous allez procéder à faire ceci tout le rang on va faire la même chose donc vous sautez vos trois mailles en l'air et vous allez ici dans la maille serré et vous allez faire une bride une maille en l'air une bride qui forme un v vous sautez les trois mailles en l'air dans la maille serré vous refaites une bride une maille en l'air et une de prises dans la deuxième de la même maille pardon et vous allez faire ceci tout le rang je vous dis à tout de suite pour le troisième rang voilà une fois que vous êtes arrivé au bout ici à la une de troisième maille vous allez faire une bride voilà c'est qui vous donne ceci vous allez refaire maintenant trois mailles en l'air qui compte pour une bride vous tournez votre travail et là maintenant nous allons faire comme on a fait en bas sauf au lieu de faire trois mailles en l'air vous allez faire une maille en l'air donc ici dans le v vous allez faire une maille serré on est d'accord on reproduit la même chose et là vous refaites pareil quand vous avez fait maille serré on fait une maille en l'air on revient dans le v deuxième v on refait une maille serré une maille en l'air on sort ici on va dans le v on refait une maille serré une maille en l'air et là où là on fait qu'une maille serré une maille en l'air au début on en fait trois mais au troisième rang n'en fait qu'une maille en l'air c'est c'est comme ça c'est le motif qui le veut vous après avoir fait la maille dans l'air vous allez dans le v vous refaites une maille serré une maille en l'air et vous allez faire ça tout le rang et le point est bien sûr répétitif dans les v je fais une maille serré voyez alors je fais et là je fais une maille serré une maille en l'air et quand j'arrive ici je qu'est ce que je fais ici à la troisième maille vous comptez 1 2 3 vous faites une maille serré voilà et là vous allez à nouveau trois mailles en l'air et vous allez retourner et répéter le même processus c'est à dire que dans les mailles serrées vous allez faire une bride une maille en l'air une bride et dans tout ça toutes les mailles serrées que vous venez de faire vous reproduisez la même chose donc c'est répétitif voyez un rang de mailles serrées et bon là j'ai fait trois mailles en l'air le deuxième vous allez faire comme je fais ici la même procédure et le troisième vous allez reproduire la même chose avec une maille serré une maille en l'air une maille serré donc ici voyez une maille serré on vient faire un v donc une bride une maille en l'air et on refait dans la même maille une bride et vous allez procéder à ceci tout le long tout le long donc je vous retrouve au bout pour vous montrer la finition de notre point voilà à de suite et voilà dès que vous arrivez à votre dernier rang ici vous allez faire une bride voilà voilà c'est terminé le point motiv comme c'est terminé voyez bon là c'est de la laine un peu plus épaisse donc c'est normal qu'on ne voyait pas trop bien on le voit mieux avec une laine plus fine voyez c'est pas de la même couleur pour marquer et c'est de bordeaux différents avancés et un clair donc ici je répète vous refait vous faites donc un rang de maille chaînette donc moi j'en ai fait 30 pour vous montrer le motif parce que vous faites comme vous voulez selon ce que vous faites un pull une écharpe ou autre et ensuite vous allez faire donc fait ma série à la première maille et vous faites trois maille en l'air vous sautez deux mailles et vous faites une maille serré etc vous arrivez au bout vous montez trois mailles en l'air vous tournez votre travail et après ensuite vous allez effectuer ce point là un v donc dans tous les mailles serrées de votre premier rang vous allez procéder par des v donc une bride une maille en l'air une bride et etc tout le rang vous arrivez au bout évidemment vous faites une bride vous refaites trois fait une maille serré et vous recommencez à faire une maille en l'air une maille serré dans les dans les espaces des v dans tous les v vous faites vos mailles serrées et entre vous faites une maille en l'air et vous procédez le point il faut qu'il soit répété c'est la même chose voilà ce point n'a pas de nom c'est juste des motifs que j'ai trouvé diagramme sur pinterest je travaille beaucoup sur pinterest actuellement parce que je suis en train de me procurer enfin de me procurer je me suis offerte de la laine pour faire ma veste pendant la période où l'association du 21 au 6 janvier est fermée pour cause de vacances parce que la famille arrive et puis moi je voudrais me faire mon cadeau de noël voilà donc j'espère pour vous que ce point vous a plu je vous dis à tout à plus tard dans dans quelques temps pour une nouvelle vidéo pour un nouveau tutoriel avec un nouveau motif qui est pris sur pinterest aussi et c'est le numéro 177 voilà ils ont des numéros il n'y a pas de nom je vous dis à bientôt voilà bisous à tous ciao ciao